Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission des livres et des critiques. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un débrouillé, il s'agit de Thierry Aurel. Nous allons vous donner une autre avis ainsi que quelques informations sur le livre et l'auteur. Alors personnellement, j'ai toujours été intéressée par le monde animal. Alors dès que j'ai vu la première page de couverture, j'ai pas hésité et j'ai directement choisi ce livre. Il est écrit par Florence Aubry, paru en 2018 aux éditions du Ouerl. Donc l'auteur est française, âgée actuellement de 52 ans. Elle exerce le métier d'écrivaine et est également professeure et documentaliste dans un collège. J'ai entendu de bons éco-conservant ce roman, de par son côté réaliste et de son sujet en cas d'actualité et si important. Donc, nous voulions en savoir davantage. A première vue, cette couverture paraît un côté mystère du fait qu'il y ait une orque seule au milieu de la couverture comme on le croit en santé au milieu de l'océan. Mais seule sa tête est visible et la couleur qui nous intrigue le plus, c'est le rouge. Est-ce du sang ? En tout cas, la première page de couverture commode la tristesse, la violence, l'angoisse. Alors, est-ce l'avant-goût de l'histoire qui nous attend ? Suspect. Nous suivons les professionnels et les personnels de notre fille nommée Elphie qui commença un travail dans un parc océanographique. Elle commença à l'accueil puis au fil des mois, elle commença auprès des manchots puis des hommes. C'est ainsi que l'on rencontre un orque, une bête majestueuse nommée Titan. Elle essaie lui enlever sa famille et lui met dans un endroit qui ne croise pas au ciel. Durant toute notre lecture, un personnage inconnu nous raconte son histoire, son passé ainsi que celui de Titan. Ils parlent de Titan comme s'ils se connaissaient depuis toujours, comme s'ils avaient vécu ensemble. Ce n'est que vers la fin que nous connaîtrons la vraie identité de ce personnage inconnu. Pendant notre lecture, nous avons principalement ressenti des émotions, celle-ci étant la pitié face à un animal bloqué contre l'inondé d'humain et cette haine qu'on peut ressentir à travers ses textes. Ce style d'écriture qui est différent des autres livres. Il y a des pages blanches qui appartiennent à un jeune fille nommé Elphie et des pages noires qui appartiennent à un personnage inconnu. Alors personnellement, j'aurais beaucoup aimé voir une adaptation de Titan noir au cinéma, déjà pour son histoire touchante, émouvante, mais aussi pour sensibiliser le plus de personnes possible sur la cause animale. Le passage qui m'a le plus marqué, c'est la violence dans l'ordre que tue une femme en pleine représentation. La phrase qui m'a le plus marqué est, elle n'était personne, c'est elle qui n'était personne. Et je devrais aller le montrer, à vous tous, ceux qui étaient tous derrière, les rebruns, savent de sa présence ici. Celui qui m'a le plus marqué, c'est ce passage lorsque l'inconnu révèle une information dite choquante, je cite « C'est moi qui ai passé le lasso au cou de la grosse femelle, c'est moi qui ai serré, serré jusqu'à ce que la corde entre dans les chairs, tellement fort que le sang s'est mis à couler. Elle s'est agitée longtemps avant de lâcher prise. » Alors notre cœur se sert face à ces scènes difficiles. Personnellement, je ne sais plus trop quoi en penser des parcs océanographiques et des parcs zoologiques aussi. Alors certes, oui, c'est des lieux merveilleux, qui font rêver petits et grands, mais quand on voit l'envers du décor… C'est tout pour nous, nous espérons avoir été étudiés pour vous, ainsi que votre livre vous plaira autant que nous, il nous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau livre. C'était Annaëlle et Lucie Lou, bonne soirée à vous. Au revoir.